Le programme Mont-Centrebourg, un incroyable commerce, c'est un programme opérationnel qui a pour objectif la redynamisation du centre-ville via l'installation de commerçants, de nouveaux commerçants, mais aussi l'implication des commerçants qui sont déjà en place en centre-ville pour développer leur activité et se challenger. Pendant 36 heures, ils ont été invités à retravailler toutes les étapes du business plan pour remporter les nombreux prix. On les a aidés à formaliser leurs projets en termes de positionnement économique, en termes de rayonnement dans la commune, en termes aussi de communication, comment savoir se vendre. Et du coup, ils se sont remis vraiment en question. On fait appel à beaucoup de savoir, savoir-être. Et vous voyez, à l'issue de cet événement, ils sont épuisés parce qu'ils ont vraiment beaucoup donné. C'était super intéressant d'un point de vue publicitaire et aussi parce que ça a permis de poser les choses pour savoir un petit peu où on allait et d'avoir plein de conseils de coach avisés de personnes professionnelles aussi. J'avais besoin de trouver un local, donc c'était le but de cet événement, d'avoir des acteurs pour proposer et pouvoir m'installer. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est les interventions avec les professionnels. Ils nous ont donné un tas de conseils pratiques, conseils aussi de prendre du recul. C'est des choses auxquelles on n'avait pas pensé, donc c'était vraiment top. La rencontre déjà avec les autres a été vraiment, vraiment importante. Et puis des choses sur lesquelles je n'avais pas forcément réfléchi. Des avis extérieurs qui sont quand même vachement intéressants. Le projet, ce serait d'ouvrir mon propre restaurant. J'ai eu le premier prix et tout simplement à m'aider dans la création de tout ça et dans la pérennisation. Alors il y a une palette très variée de prix qui vont de quelques mois de loyers offerts, donc jusqu'à 6 mois de loyers offerts. Des aides à l'installation pour ceux qui ne sont pas encore installés. Et des aides à la devanture pour les commerçants qui sont déjà installés. Ce sont des profils qu'il faut capter dès le départ de la création d'entreprises pour pouvoir leur amener les bons atouts. Qu'ils ne partent pas à l'aventure pour se retrouver face à des difficultés ensuite. Donc pour nous, il est important et primordial de pouvoir leur donner notre offre de services, les soutenir. Là, on a offert des prix pour certains gagnants, de manière à leur mettre un pied déjà dans le suivi de l'entreprise et leur donner les bonnes bases. J'ai eu le deuxième prix et ça va me permettre de faire ma devanture, de m'installer et d'avoir des loyers d'avance. Donc ça va me permettre d'optimiser mon institut. Alors on a le troisième prix qui donne deux mois de loyers offerts pour un local, 300 euros d'aide à l'installation, puis après un partenariat avec le Crédit Agricole pour des assurances pros et un suivi pour tout ce qui est un peu administratif. C'est quelque chose d'important car nous sommes engagés dans une dynamique pour essayer de renforcer notre centre-bourg. Donc c'est un contrat avec l'État qui s'appelle Petite Vie de Demain. Et si on s'est lancé là-dedans, c'est parce que notre diagnostic sur le commerce nous laissait effectivement sur notre faim. Saint-Génie a un passé commercial important, une zone de chalandise qui était importante, mais c'est le passé. Et aujourd'hui, on a beaucoup plus de rideaux tirés que de bouquettes couvertes. Et donc il fallait inverser la tendance et trouver un dynamisme pour relancer des installations. La Comcom, en fait, dans le niveau commerce, on a la compétence économique. Donc on est tout à fait dans notre rôle de suivre ça et d'aider les communes. Aujourd'hui, c'est Saint-Génie-les-Villages. Et puis demain, comme je disais, ça sera pont. Et puis d'autres plus petites bourgs comme Domessin, Labridoire, Saint-Béron, qui aussi ont des... Pas à la même échelle, mais aussi des challenges à relever dans les années qui viennent. Ce qui est important de noter, c'est que Saint-Génie est la seule ville de Savoie à avoir été sélectionnée pour l'année 2022 et une des seules en Auvergne-Rhône-Alpes également.